massivement ce soir à 20 heures alors mes amis vous avez constaté hier le concert de du réglement Tiken Djafakoli l'Ivarien le Malien le Guinéen et voilà on nous a dit que c'était un concert gratuit mais la question que moi je me pose qui est-ce qui a dépensé trois milliards ou deux milliards ou quatre milliards ou trois milliards 500 pour faire quelque chose de gratuit parce qu'il faut qu'on se dise la vérité quand même sincèrement je veux comprendre l'objectif et je veux comprendre qui est derrière tout ça ils disent que c'est un concert pour la paix en Guinée alors notre frère Eli Kamano a eu affaire a eu affaire une sortie en disant ceux qui n'ont pas su imposer la paix chez eux ce sont eux qui viendront faire la paix en Guinée bon j'ai vu aussi certaines personnes qui ont fait des sorties en disant nous ne sommes pas en guerre pour venir nous parler de paix il y a d'autres aussi qui disaient que c'est pas parce qu'il n'y a pas de guerre qu'on ne peut pas parler de paix moi je vois que tous ces tralala c'est un peu folklorique vous comprenez c'est un peu essayer d'amadouer le peuple et c'est d'endormir un peu le peuple ça fait partie de la politique on nous dira que ça n'a rien à voir avec le cnrd qui est derrière qui a accepté d'investir trois milliards dans la venue de tikken jaffa koli pour venir faire un conseil grand un concert gratuit devant le peuple de guinée pour parler de paix de quoi alors moi je n'ai absolument rien contre tikken jaffa koli d'accord je n'ai absolument rien contre sidi ki jabaté je n'ai absolument rien contre ou dit prime ou dit premier et je ne dirais pas que c'est qu'il y a dit à raison je ne rentre pas dans ce jeu là je fais juste ma petite analyse et puis on passe à autre chose d'accord alors moi je dis plutôt je commence d'abord par le conseil de jani parle par le concert effectivement de jani de jani alpha j'ai vu des gens le supporter j'ai dû j'ai vu des gens appréciés oui ça a été un moment historique mais vous savez nous sommes dans une période où on parle de kovid et on dit qu'il faut il faut être vigilant par rapport au kovid il ya la maladie à la contamination tout ça là moi je me dis soit en guinée on dit qu'il ya plus de kovid les gens sont libres de leur mouvement ou bien il ya kovid on arrête toutes ces politiques sans que ni de tête on va me dire oui on a respecté les gestes sanitaires les gestes barrières et tout ça je dis que c'est faux c'est faux parce que la manière dont moi j'ai vu les gens entassés les gens sur les autres il y en a même qui ne portait pas des masques je me dis alors qu'il n'y a pas de kovid en guinée cette organisation qui est chargée à ce problème de kovid et je dis que c'est faux il n'y a pas de kovid en guinée on me parle de kovid ici en europe oui je peux accepter d'accord mais en guinée ça c'est hors jeu ceux qui sont morts en disant oui ils sont morts par kovid et je dis c'est faux ils sont morts par autre chose mais pas kovid moi je ne suis pas convaincu qu'il y a kovid en guinée après ce que je dis n'engage que moi ouais ça n'a rien à voir avec la conviction de quelqu'un d'autre ce sont mes opinions alors je veux bien qu'on parle de paix en guinée comme je l'ai dit j'ai n'absolument rien contre ces artistes alors s'il ya des artistes qui ont eu à faire des sorties par rapport à la venue de tikken jai de sidikijabate en guinée ainsi des artistes ont des comptes à régler entre eux moi c'est pas mon problème mais moi je dis il ya mille manières de parler de paix en guinée que d'appeler un artiste venir faire un concert pour la paix on n'a pas besoin de ça actuellement il ya mille manières de parler de paix en guinée et la manière la plus absolue la manière la plus subtile la manière la plus raisonnable la plus objective possible c'est cette manière que le gouvernement impose pour faire la paix dans un pays il s'agit pas d'appeler un artiste pour qu'il vienne chanter pour faire la paix dans un pays il s'agit pas d'appeler les sages pour qu'ils viennent s'asseoir pour dire oui on fait la paix non on vous a maintes fois dit sans la justice dans un pays il n'y aura pas de paix si vous voulez appeler et réveiller bob marley lui-même qu'il vienne chanter africa unite d'accord si vous voulez appeler qui encore le plus grand reggae man de l'afrique tiken ja ou le kidibi qui est déjà mort réveillez tous les rastas qu'ils viennent qu'ils viennent chanter la paix en guinée en tant qu'il n'y a pas de justice efficace indépendante justice pour le peuple par le peuple et pour le peuple d'accord il n'y aura jamais de paix en guinée je me dis mais quoi ça sert à quoi tiken ja réuni avec avec alpha blondi et tous les autres là je me dis mais appelez tous les chanteurs du monde entier plus les chanteurs les reggae man en guinée les takana zake il y a des gens qui n'aiment pas ce que je suis en train de dire c'est pourquoi vous devez mettre beaucoup de coeur parce que c'est attaqué j'ai constaté cela que c'est signalé la vidéo a signalé on me dit que la vidéo c'est ça s'est arrêté oui je vois moi même j'ai constaté moi même j'ai constaté alors les amis je vais vous dire un truc il faut qu'on arrête la démagogie chez nous en guinée et il faut que les gouvernants arrêtent la démagogie d'accord il faut que ceux qui sont là aujourd'hui ceux qui sont à la tête de l'état qu'ils arrêtent la démagogie j'aime bien le colonel je le supporte d'accord je veux bien une réussite de transition en guinée je veux bien qu'on sorte de cette crise en république de guinée de cette crise politique en république de guinée mais je ne veux pas et je n'accepterai jamais qu'on se fout de la gueule de mon peuple ça c'est clair mais ça c'est une pilule que moi m'a canté je ne peux pas avaler moi enfin m'a canté je ne peux pas avaler cette pilule qu'on me dise qu'il ya un guinéen qui a mis trois milliards pour la venue des artistes et que ce concert là est gratuit c'est quel guinéen ça on me dira oui il ya des bonnes volontés il ya quel guinéen actuellement en guinée qui mettra trois milliards trois cent mille euros gratuitement comme ça là on dit non j'aime mon peuple il faut pas que il prenne des gens pour des stupides je crois que s'il ya des gens qui ont qui ont apprécié bien évidemment tikken diafakouli moi je l'aime c'est un réglement engagé d'accord qu'est ce qu'il va dire qu'on n'a pas encore entendu toutes les musiques de tikken diafakouli les albums qu'il a sorti j'ai tout écouté il chante les guinéens écoute mais ça a changé quoi qu'est ce que tikken diafakouli n'a pas dit qu'est ce que tikken diafakouli a dit que bob marley n'a pas dit tikken diafakouli lui-même il a chanté jusqu'à il est fatigué parce qu'il voit pas de changement il a chanté hier là il a fait le concert là aujourd'hui là ça a changé quoi dans la situation guinéenne les gens étaient là au palais à l'esplanade hier ils ont applaudi ils étaient là content maintenant ce matin là les gens sont allés dormir ce matin ça a changé quoi dans la situation guinéenne il faut qu'on soit objectif il faut qu'on aille à l'essentiel qu'on aille à l'essentiel la seule chose qui peut imposer la paix en guinée mesdames et messieurs la seule chose qui peut nous amener la paix qui peut nous ramener qui peut nous amener vers une paix durable une paix constante en republique de guiné c'est l'efficacité de la justice guinéenne c'est l'indépendance de la justice guinéenne on a besoin d'une justice forte que les coupables soient arrêtés ils sont qu'ils soient traduits devant la juridiction guinéenne et qu'ils sont qu'ils soient condamnés qu'ils soient effectivement emprisonnés c'est ce qu'on a besoin on n'a pas besoin qu'un réglement vienne s'arrêter devant nous quand il dit que ceux qui n'ont pas su imposer la paix chez eux comment voulez-vous que cela vienne même nous parler de paix en guiné moi je le comprends d'une manière après il y en a qui diront non comme il n'a pas comme il n'a pas été associé à ce groupe là qui est qui est allé voir le colonel c'est pourquoi il est jaloux non certes il peut être jaloux parce que c'est un artiste et son réglement il peut être jaloux je peux comprendre ça aussi mais quand je fais mes analyses moi je me dis que mon colonel s'il vous plaît des choses pareilles ce sont des erreurs il faut plus accepter cela ce qui est fait là c'est déjà fait on peut plus et on fait revenir cela on peut plus interdire cela colonel m'a dit d'un bouillard il faut éviter que les gens vous induisent en erreur s'il vous plaît c'est qu'ils vont dire que non ça va plaire au peuple il faut être objectif il faut être réfléchi mon colonel ces gens ne sont là que pour leur intérêt il faut que vous compreniez ça mon colonel je comprends que vous soyez un jeune vous voulez faire plaisir à votre peuple mais il faut pas accepter ces choses pareilles là maintenant chez nous c'est que nous nous avons besoin aujourd'hui mon colonel vous savez c'est quoi je vais être clair avec vous maman dit d'un bouillard colonel maman dit d'un bouillard je vais être clair objectif avec vous mon colonel il faut que vous passez aux choses sérieuses que les choses qui n'ont pas d'importance des choses futiles unitiles qui n'ont aucune importance sur le peuple vous mettez ça de côté ça sera très important pour la guinée ça sera très important pour votre image je répète encore on n'a pas on n'a pas besoin d'artistes actuellement en guinée qui viendra nous parler de soi-disant paix ou de réconciliation la réconciliation je dis c'est pas dans la bouche la paix c'est pas dans la bouche la paix se fait et la paix se gagne à travers un combat un combat de justice un combat de gouvernance alors je vous pose la question vous les promoteurs de paix tikhanija est venu il nous a chanté la paix la paix la paix la paix c'est bien beau entendre c'est bien joli ce qu'il a fait mais je me je vous pose la question la haine entre les rpj et les ufdj le concert de tikhanija a changé quelque chose dans ça est ce qu'on l'a même écouté tikhanija il connaît le réel le véritable problème de la guinée s'il a été payé pour venir faire son concert il a pris son argent mais si tikhanija veut effectivement veut effectivement réconcilier les guinéens avec son influence et son envergure si tikhanija veut réellement qu'il y ait la paix en guinée tikhanija il sait très bien ce qu'il doit faire très bien il sait que en tant que les politiques ne se réconcilient pas en tant que les acteurs politiques ne conjugue pas le même verbe que les acteurs politiques n'arrivent pas à apaiser les tensions dans un pays même si vous envoyez le plus grand chanteur charismatique dans le monde entier pour chanter la paix dans un pays ça va rien changer même si vous envoyez l'imam le plus efficace ça va rien changer envoyer les religieux les plus compétents ils vont absolument rien changer à la situation donc mon colonel s'il vous plaît je ne voudrais pas que vous vous laissez aller avec ses effets de lumière un non moi je n'en parle pas cela sincèrement je n'en parle pas cela et je crois d'ailleurs que les artistes guinéens sont mieux placés pour mener ce combat de paix en république de guinée que n'importe quel artiste vous savez pourquoi vous savez pourquoi parce que un artiste comme et takana zayon un artiste comme jani alpha un artiste comme il y kaman ou d'accord des artistes comme ce kouba bambino ok des artistes yana 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 je connais que eux ils connaissent mieux ils savent mieux ils connaissent mieux la profondeur du problème guinéen de la crise guinéenne que n'importe quel artiste sur cette sur cette planète là alors s'il ya des artistes qui sont mieux placés pour parler de paix je pense que c'est cela même s'il ya des artistes qui sont mieux placés pour faire des concerts gratuits en république de guiné je pense que ce sont ces artistes là mais même ces artistes la ruine chanter pour la paix en guiné ils ne pourront jamais imposer la paix en guiné la paix c'est la justice qui nous donne ça la réconciliation c'est la justice qui nous donne ça ceux qui ont tué des enfants en guiné qu'ils soient arrêtés traduits devant les juridictions guinéennes et condamnés par la loi emprisonné que les victimes oui accepte le pardon mais que les coupables aillent en prison c'est ce qu'on appelle la paix la paix se repose sur ça moi je ne veux pas une paix éphémère je veux une paix durable éternelle une paix c'est à dire qui pourra nous conduire jusqu'à l'infini je ne veux pas une paix débagogue non je ne veux pas une paix hypocrite je ne veux pas une paix une paix une paix qui part avec les effets de lumière non nous sommes dans un pays la france ici on parle moins de paix parce qu'on sait ici que les lois sont respectés et ceux qui sont censés faire respecter les lois ils le font même si c'est pas 100% mais ils le font il faudrait que les guinéens aient peur des lois guinéennes concrets des conditions les conditions les idéales pour les guinéens afin de mieux vivre concrets les conditions de respect de loi en république de guinée plus les citoyens d'un pays respectent les lois la nomenclature de son propre pays plus on a moins d'infractions et moins il ya de crimes plus la paix se renforce la paix se solidifie c'est comme ça on amène la paix dans un pays c'est pas en envoyant des artistes vous comprenez alors ça c'était justement en avant vous vous allez partager cela aujourd'hui ce soir là à 20 heures là 20 heures qui vient là je suis en direct je vais décortiquer le discours de celui d'alent jalo et je vais appuyer aussi ce problème de paix en république de guiné ce problème de paix et de réconciliation donc je vous invite massivement à venir à ce 20 heures là nous allons parler du discours vous avez vu celui d'alent s'adresser à son peuple et par rapport à la décision du cnt les un seul siège qu'ils ont donné à l'ufdg talanada je vais décortiquer son discours parce que quand il parle souvent il ya des gens qui sont là qui prennent ses propos et qui déforment ses propos qui font comme ils veulent mais moi je viendrai ce soir à 20 heures là je vais décortiquer son discours et puis on va comprendre et puis on va avancer et en plus de ça je vais accueillir c'est cette problématique